Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'ai trop hâte de faire. Je vais aujourd'hui vous présenter les deux lots concours que j'ai confectionnés pour vous. Alors, quand je dis que je les ai confectionnés pour vous, c'est pas tout à fait vrai, puisque si vous avez suivi un petit peu le déroulé du concours, l'idée c'était que ça soit vraiment des lots participatifs. Je n'avais pas envie que vous m'envoyiez quelque chose que je vais garder pour moi. Je trouvais ça un petit peu... Enfin, on va pas dire jusqu'à dire que c'était égoïste, pas du tout, mais parce qu'il y a plein de gens qui font ça et c'est pas de l'égoïsme. Mais juste, j'ai énormément d'affaires, j'ai énormément de choses, j'ai largement de quoi scraper dans mon coin, on va dire, et j'ai pas besoin que vous m'envoyiez des milliards de choses. J'en ai pas besoin, clairement. Par contre, j'avais envie de vous gâter, de faire des gros lots, et l'idée c'était qu'au lieu de m'envoyer des choses que je vais garder pour moi à 100%, c'était de m'envoyer des choses que vous allez pouvoir partager. Il n'y avait pas de demande de quantité. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de possibilités, de moyens, pas forcément le temps, et qui m'ont envoyé juste un paperclip par l'eau. Il y a des personnes qui sont allées jusqu'à envoyer 4 ou 5 planches d'embellissement par l'eau. Ça dépendait vraiment des personnes. Déjà, merci aux 20 participantes, parce que vous allez voir que ça a donné des énormes lots. Vous allez voir que vraiment, on rigole pas. Alors, vous avez du coup les deux cartons. Donc le premier carton, juste ici. Le deuxième, bon, c'est un recyclage, n'est-ce pas ? Le deuxième carton, donc voilà l'épaisseur, la largeur, la taille, ça rentre même pas sur l'écran. Donc ici, on a le lot numéro 1. Donc le plus gros des deux lots. Et là-dedans, on a le lot le plus petit. Alors au final, on se retrouve avec à peu près les mêmes tailles. Parce que vous allez voir, les choses sont différentes dans l'un et dans l'autre. J'ai essayé quand même un maximum d'équilibrer. Même si l'idée du coup, c'était que quand vous m'envoyez les lots des concours, en gros. Si vous aviez envoyé, l'idée c'était d'envoyer 4 planches d'embellissement par exemple. J'allais mettre une planche d'embellissement pour le lot numéro 2. Deux planches d'embellissement pour le lot numéro 1. Et j'allais me garder une planche d'embellissement pour moi. Donc l'idée c'était qu'il y ait du coup un lot assez conséquent pour la gagnante numéro 1. Et un lot plus petit pour la gagnante numéro 2. On va réaliser ensemble la présentation du lot numéro 1 pour commencer. Donc déjà j'ai réalisé cette petite carte. Alors j'ai filmé le tuto, il n'est pas encore en ligne. J'attendais que les personnes aient reçu les cartes. Mais du coup voilà à quoi ressemble la carte. Je vous mettrai le lien du tuto en barre d'infos. Alors je ne sais pas si je posterai cette vidéo ou la vidéo tuto en premier. Mais en tout cas, elle arrive, ne vous en faites pas. Donc ça c'est pour la petite carte qui sera à l'intérieur du lot. Ensuite, j'ai fait ceci. Donc c'est un petit livre comme ça. Enfin un petit, un gros truc comme ça. Voilà. Quand on l'ouvre, donc le ruban est attaché ici. Et quand on l'ouvre, ça se présente comme ça. Alors là, je l'ai fini à l'instant. Peut-être que je vais rajouter des décorations ici ou pas. Je ne sais pas encore. J'hésite. Et du coup, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur du coup, de chaque côté, vous avez, voyez, comme un porte-documents. Et je trouve ça chouette parce que la personne pourra le réutiliser par exemple pour ranger les cartes qu'elle reçoit, des échanges ou ce genre de choses. Ou même pour ranger des planches de stickers ou d'embellissement. Alors, à l'intérieur, nous avons une planche de cabochon en bois comme ça. Donc c'est du bois, ce n'est pas du plastique. Des fleurs. Un sachet avec des petites enveloppes. Ça, je l'ai enlevé parce que le... En fait, j'aurais pu le garder comme ça. Mais je ne sais pas, ça me gênait. Il y avait le carton là qui était gênant. Du coup, c'est trois planches de stickers rebonnes. Des découpes. Des stickers. Puffy stickers comme ça en volume. Des stickers toujours comme ça. Et des shipboards sur le thème boy, je crois que c'est écrit. Ouais, boy, là. Mais en soi, on peut l'utiliser pour n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où. Et enfin, dans celui-ci, j'ai mis une des deux planches d'embellissement de Clarisse. Qui sont très sympas et qui sont de la même collection que ce avec quoi j'ai fait la décoration de la boîte. Donc là, on est au vent pour ce côté-là. Donc là, déjà, je trouve ça énorme. Franchement, je suis trop contente parce que ça me permet de vous gâter. Et en plus, à l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le 24 septembre. Et je viens de dépasser les 400 abonnés sur YouTube. Donc franchement, je suis trop heureuse. Merci du fond du cœur. Ici, on a des petits tags en jean. Un sachet avec des washi tape, des échantillons de washi tape. Des petites enveloppes. Des grandes enveloppes. Ça, c'est trop bien. C'est fait avec la punchboard. Et du coup, ça permet vraiment de pouvoir glisser des embellissements, des tamponnages et tout dans les envois. C'est sympa. Des fleurs. Là, on a des chipboards, des sortes de stickers et de die-cut. Donc là, c'est des grands stickers en forme de fleurs. Et là, on a des papillons. Là, il y a des tags. Alors en fait, c'est des sachets avec plusieurs tags à l'intérieur. Donc je pense qu'il doit y en avoir six en tout. Et enfin, la deuxième planche d'embellissement comme ceci. Ça, c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur de cette pochette. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous m'avez envoyé en gros dans des sachets déjà emballés ou quoi. Je n'avais pas envie d'enlever vos emballages. Vous voyez, des emballages comme ça, c'est joli. Je n'avais pas envie de les enlever. Je n'avais pas envie de les retirer pour mettre dans autre chose. Du coup, j'ai préféré faire carrément un nouveau Happy Mail vraiment complet juste pour ça. J'ai trouvé ça plus sympa. Une fois, ce qu'on a à l'intérieur du carton, il y a du coup cette pochette avec des emballissements en bois. Je l'ai laissé comme ça finalement. On a cette magnifique rosace. Alors c'est une rosace sur un truc pour touiller les boissons. C'est une trop bonne idée. Et j'aime trop. Donc le dos est comme ça. Et en fait, devant, ça se présente comme ça. C'est Positive Scrap qui l'a faite. Je suis désolée, je ne me souviens pas de toutes les personnes qui ont participé. Et des noms de chaque personne pour qui a fait quoi. Mais les gros trucs comme ça, je m'en souviens. Ensuite, on a ici une planche qui ne rentrait pas. Vous voyez, elle est très large. Du coup, je l'ai laissé comme ça avec des petits embellissements qui sont magnifiques. Ça, je crois que c'est... Comment ? Iva Passion qui l'a fait. Ensuite, ça, c'est un petit tag très beau avec des fleurs. Un embellissement en bois comme ça qui est magnifique, que j'aime trop. Et quand on ouvre à l'intérieur, je crois que c'est Claire qui a fait ça aussi, Positive Scrap. On a deux ATC. Je vais vous dire ça. Ouais, c'est ça, Positive Scrap. Un ATC comme ça sur le thème des astres. Et un deuxième sur le thème des fleurs. Il est trop beau. Voilà. Donc ça, c'est pour ça. Je vais le fermer après. Ici, j'ai un autre sachet avec des éléments en bois. Peut-être que je vais regrouper tout. Je ne sais pas. Je vais voir. Ensuite, j'ai mis un petit sachet avec des demi-perles. Je ne savais pas trop où le mettre. Pareil, donc j'ai mis là. Un autre sachet avec des embellissements en bois. Il y a une citrouille là qui est trop mignonne. Elle est trop stylée. Ensuite, nous avons un petit truc comme ça. Un petit sachet avec des paperclips. Ça ne rentrait pas dans le gros livre. Donc, j'ai préféré le laisser à l'extérieur. Des embellissements en mousse sur le thème de Noël. Là, on a un sachet avec plein de tags. On a ici un truc qui a été... Ça, ça a été fait par Elodie. Et c'est un Happy Mail super sympa qui s'ouvre comme ça. À l'intérieur de chaque pochette, là, vous avez des tamponnages. Et là, du coup, il y a un petit livret. Et dans ce livret, il y a des embellissements, des découpes. Donc, lui qui est trop beau. Ça, c'est magnifique aussi. Des petits nœuds et des stickers. Moi, j'aime trop. Je suis fan. Mais de toute façon, je lui ai déjà dit que j'aimais beaucoup ce qu'elle avait fait. Voilà. Et enfin, toujours, je crois, de la part de... De sa part. On a ici, du coup, un carnet. Et c'est un carnet qu'elle a embelli à 100%. Elle a utilisé, du coup, les blocs des papiers de chez Action. Là, les paper blocks. Et du coup, elle a tout embelli. Il y a des décorations sur chacune de toutes les pages. Là, il y a même des décorations en 3D. Franchement, c'est magnifique. Il y a des décorations sur toutes les pages. Il n'y a pas une seule page où elle n'a pas mis une décoration. Et franchement, j'adore. Voilà. Et le dernier élément de ce Happy Mail. Il s'agit de ceci. C'est un petit livre que j'ai réalisé, pareil, avec la même collection que pour tout le reste. Je trouvais que c'était sympa de tout faire dans le même thème. Voilà. Et ce petit livre, à l'intérieur, là, on a du coup un ATG, un ATC, un paper clip, un petit embellissement. Voilà. Je vous laisse regarder de toute façon. Des échantillons de Washi, des petits nœuds. Et vous voyez, ça, c'est des personnes qui n'avaient pas forcément envie ou pas forcément la possibilité d'envoyer trop. Et du coup, elles ont fait un petit ticket, des petits nœuds, un paper clip. C'est très simple, mais ça marche très bien. Des petits paper clips, eux, ils sont magnifiques. Je les aime trop. Là-dedans, quand on ouvre, il y a des tamponnages. Et ça, c'est trop cool. Je ne sais plus, je crois que c'est Ivana aussi qui m'a envoyé ça. Un petit ATC... Un ATS, pardon. Et là, j'ai fait une pochette à l'intérieur de laquelle j'ai mis, du coup, des petits papiers que vous m'aviez envoyés. Donc là, il y a des cartes de Project Life. Il y a une carte qui est toute prête à être utilisée. Et deux morceaux de papier comme ça, avec des fleurs qui sont très beaux. Du coup, j'ai mis ça là. Et deux autres ATC et ATG. Faits par la même personne. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est le lot numéro 1. Donc, vous voyez... Oui, le lot numéro 1. Donc, vous voyez, franchement, si avec tout ça, vous n'êtes pas gâtés, moi, je ne comprends rien. Si ça ne vous convient pas, là, il faut se poser des questions. Parce que vraiment, moi, je reçois un lot comme ça. Mais je suis trop contente de pouvoir vous offrir ça. Parce que surtout que vous êtes vraiment adorables. Et merci de votre présence. Merci de votre soutien. C'est trop chouette. Mais du coup, j'avais vraiment envie de vous gâter. Et je n'aurais pas pu vous gâter autant si j'avais été la seule à acheter les lots, en fait. Là, l'idée, je trouve que c'est trop chouette. Parce que ça complète votre participation. Au lieu de m'envoyer quelque chose que je vais consommer, moi. Et bien, autant que ça serve pour rendre heureuse une des personnes de la communauté que l'on est en train de créer. Donc, voilà pour le premier lot. Le lot numéro 2 se trouve dans ce carton. Donc, quand on ouvre, ça se présente comme ça. C'est un peu serré. Il y a une carte. Donc, c'est la même chose. J'ai fait les deux dans la même foulée. Voilà pour celle-là. Je l'aime trop celle-là. Elle est trop belle. Ensuite, ça c'est du papier bulle pour caler un peu le tout. Je vais essayer de sortir la totalité de ce qu'il y a. Et vous montrer au fur et à mesure. Alors, du coup, à l'intérieur de ce lot, si vous avez une enveloppe. Alors, elle est tordue à cause du fait que le carton soit trop petit. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Et elle ne rentre dans aucun autre carton. Donc, c'est un peu compliqué. Et franchement, même lui, il est vraiment pas mal. Même s'il est plus petit que l'autre. Franchement, bref, vous allez voir. Déjà, on a un petit sachet comme ça avec des petits sequins, des petits breloques. Voilà, des petits trucs comme ça. Des embellissements en bois dans un petit sachet. La même enveloppe, mais avec des petits embellissements un peu différents. Pareil, des tamponnages des trois côtés, sur les trois faces. Des stickers, des nœuds. Des embellissements comme ça. Et une licorne. Voilà, voilà. Ensuite, il y a ce Happy Mail-là. Donc ça, c'est un mi-album. Je ne sais plus par qui il a été fait. Et en fait, sur les côtés, il y a ces petites guirlandes-là. Je trouve ça trop mignon. J'aime trop. C'est une trop bonne idée. C'est hyper ingénieux. J'aime beaucoup. Un très beau carnet décoré. J'ai voulu mettre un carnet dans chaque. Je trouvais qu'offrir deux carnets à une seule personne, c'était un peu trop. Du coup, je me suis dit, je vais mettre les deux dans... Je vais séparer et mettre un dans chaque. Donc un joli carnet. Ça, il a été fait par Claire aussi. Avec des cœurs sur le côté. Et il s'ouvre complètement. C'est-à-dire que vous pouvez le changer. Et je crois que c'est les carnets de chez Action. Donc très simple de trouver, retrouver la bonne taille en tout cas. Voilà. Très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai fait ce petit Happy Mail avec une shaker. Les sequins que vous avez à l'intérieur, c'est les sequins que j'ai mis dans la box de septembre. Donc voilà, pour information, voilà ce que vous pouvez faire avec. Et voilà ce que ça rend. Les mélanges de sequins, moi j'aime beaucoup. A l'intérieur, on a du coup un ATC, un petit embellissement, encore un, un petit paperclip, un ATS, des petits paperclips à nouveau ici, des fleurs, un autre petit mélange de petits brillants, des esperluettes, des embellissements en bois, des tags de ce côté-là aussi, des petits demi-perles et un ATG. Et enfin, là-dedans, il y a, du coup, j'ai fait l'embellissement là avec des stickers, des petits embellissements de chez Scrap Didi. Là, on a des brades, des découpes, des stickers, des cœurs en origami, à nouveau des découpes, des grandes enveloppes comme ça décorées. Là, on a des petits stickers sticky notes et des stickers de l'autre côté derrière, des petits brillants comme ça, des petits autocollants en fleurs, etc. Des stickers, ah ça, ça va avec, ça va sur la décoration du... Voilà, des stickers tag comme ça, encore des découpes et des embellissements à nouveau de Clarisse et voilà. Donc voilà le contenu du Happy Mail, enfin du lot numéro 2, donc du plus petit lot. Même celui-là, franchement, super sympa. En tout cas, moi, je suis fan, j'aime trop. Je suis... En fait, j'essaye de me mettre à votre place et je me dis que si moi, j'étais à votre place et que je gagnais le concours, je serais trop contente de recevoir tout ça parce que c'est quand même hyper sympa et hyper varié, ce qui permet d'être sûre que ça plaira, en tout cas. L'idée, c'est vraiment que ça plaise un maximum, que ça soit des choses qui vous parlent et qui vous inspirent pour créer. Donc voilà, je suis trop contente en tout cas. Merci à toutes les participantes. Donc merci à vous toutes pour tout ça. C'est vraiment énorme. Merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci de vous impliquer dans cette grande aventure qui est l'aventure de la création et l'aventure de la chaîne, du compte Instagram, de tout ça. Sur ce, je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Scrapez bien. Félicitations aux deux gagnantes. Et rendez-vous sur YouTube pour... Et rendez-vous sur Insta pour le concours. Je pense qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, le concours sera encore d'actualité. Je vous fais sur ce des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Scrapez bien.